C'est une icône de l'onde, je veux parler de la cloche du Big Ben qui a sonné ces derniers 12 coups de midi. Elle s'est à la mi-journée pour objet de rénovation. On voit ça avec notre correspondante sur place, Anaïs Cordoba. Big Ben, c'est le nom de la cloche qui retentit tous les quarts d'heure et rythme la vie des londoniens depuis 157 ans. C'est le monument le plus photographié au monde, juste derrière la tour Eiffel. Pendant 4 ans, il va donc y avoir de longs travaux pour rénover la tour. Et les horloges présentent sur les 4 faces de la tour. Et jusqu'en 2021, donc pendant toute la durée des travaux, on va empêcher le carillon de sonner. Le problème, c'est l'exposition au son de la cloche pour les ouvriers du futur chantier. Cela revient pour eux à coller leur oreille à une sirène de police car tous les quarts d'heure, un son de 120 décibels est émis. Mais voilà pour de nombreux Britanniques. Il est impensable de ne plus entendre cet emblème national pendant 4 longues années. Ce serait la première fois que Big Ben s'arrête de sonner aussi longtemps. Des élus sont donc montés au créneau. Ils dénoncent un chantier dingue, une folie. Certains rappellent même que pendant la Seconde Guerre mondiale, sous les bombardements allemands qui ont duré 8 mois à Londres, Big Ben a continué de sonner. Theresa May s'en est donc mêlée. Elle a demandé à la Chambre des communes qui a validé les travaux de tenter de trouver une solution pour réduire le temps de silence de Big Ben. En attendant, la cloche va bien s'arrêter de sonner aujourd'hui et on attend ici au pied de la tour de nombreux londoniens pour entendre son carillon une dernière fois, peut-être avant longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada